Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie dédiée cette fois-ci à l'électronique en tout cas sur les principaux points et schémas de montage de manière générale et je vais déjà de suite répondre à une première question qu'on m'a posée suite à la première vidéo et pourquoi j'utilise trois types de régulation mais en fait c'est pour comparer un peu ces moyens donc entre on va dire la bonne régulation par l'approche du compas magnétique et ou par la mesure indirecte de la sensibilité de la luminosité par panneau ou alors avec des capteurs dédiés. Donc le but ça sera peut-être de sélectionner quel moyen de régulation est le plus optimal on va dire en termes de robustesse c'est-à-dire bien suivre le soleil mais ne pas avoir ce qu'on appellerait qualifierait de la fausse alarme c'est-à-dire dépointer un peu lorsqu'il y a un nuage qui passe d'accord ce qui pourrait nous complètement dérégler le système voilà donc c'est à ce genre de questions que j'aimerais bien répondre évidemment vous pouvez dans le montage à partir de cette série de vidéos choisir la régulation qui vous intéresse donc simplifier un peu le montage alors je vous donne déjà le montage général que je vais expliquer dans un petit moment donc vous voyez pas mal de choses dont vous reconnaissez un peu mes schémas légendaires je suis désolé je suis pas du tout électronicien mais au moins ça permet de visualiser concrètement ceux qui vont réaliser ce projet et bien les différents modules qui seront mis en action alors il va avoir des photos intermédiaires d'accord que je vais vous montrer un peu les choses vous allez voir vite constater que je ne suis pas électronique alors en parlant de ce montage puisqu'on va s'intéresser le voici donc je vais un peu le mettre un peu plus dans le grand écran tout s'articule à partir d'un esp32 comme vous l'avez compris donc l'idée est un peu original c'est que cette esp32 a besoin d'être alimenté et on pourrait se dire qu'un simple régulateur de tension venant d'un ou deux panneaux pourrait permettre de d'alimenter ça donc vous retrouvez ici le régulateur de tension et qui va passer d'une certaine tension on va dire dans une plage à minima du 12 volts jusqu'à éventuellement 24 ou un peu plus ou 28 volts qui va permettre de ramener à 5 volts qui est nécessaire pour alimenter un esp32 lui-même cet esp32 un régulateur de tension interne qui permettra d'aller alimenter tout ce qui est capteur en 3,3 et principalement l'ensemble des capteurs i2c que vous voyez c'est à dire les deux capteurs de luminosité les bh1750 le capteur enfin en tout cas le convertisseur analogique numérique l' ads 1115 qui a quatre entrées simultanées et vous avez ici le compas magnétique qui est le même un bm m 1150 je crois vous excusez moi pour la référence faire le groupe 2 pour la version avec ce pinard particulier est également à une sonde de température donc une sonde ntc à 100 à 100 kg enfin vu que je décide d'aller attaquer un moteur continue ici vous allez trouver un ln 298 donc un moteur un contrôleur pardon de moteur continue extrêmement courant utilisé alors la petite originalité ici c'est que j'ai décidé également de alimenter cette esp32 non pas en direct comme je viens de le mentionner mais par un système régulé par 3 18 150 qui seront chargés quant à elle par deux panneaux solaires mis en série donc ici vous voyez c'est ce fameux contrôleur chargeur et même égaliseur de un bms intégré on va dire qui permet d'aller recharger en dans son dos 3 1850 donc c'était un appareil 3 en 1 qui fait chargeur égaliseur et également qui accueille dans son nom dans son dos et trois piles 1850 alors donc ça il va vous les falloir donc je vais donner évidemment un ensemble de liens dans un petit moment et vous voyez dans ce schéma là c'est que ces panneaux là en fait qui sont mis en série alors je vais vous donner des références de panneaux mais ils sont annoncés à 12 volts en fait en tension à vide tourne entre 14 14 points 6 volts donc au maximum vous allez être en série entre 28 et 29 volts ce qui est compatible comme vous voyez ici donc là le moins ici de la branche série et le plus en sortie de la branche va attaquer le régulateur le chargeur et si la tension est suffisante et bien le régulateur le régulateur mppt intégré va allumer cette lumière et donc qui c'est à dire qu'il est il est en train de charger ses batteries alors qu'est ce que je peux dire sur régulateur intégré ben il marche particulièrement bien même quand il ya peu de lumière il arrive quand même à injecter donc c'est particulièrement bien c'est assez compact donc c'est une bonne pioche surtout que ça coûte à peu près 12 dollars et donc là vous avez juste à clipser vos piles 1850 alors ces deux panneaux mis en série et bien je vais en mesurer la tension d'abord la tension à la sortie du premier panneau et la tension à la sortie du deuxième donc j'aurais pu utiliser deux pins de la de l'espé 32 pour faire ça puisque vous savez que l'espé 32 au moins deux convertisseurs voire trois chiffres ne trompe pas bon je suis pas bien sûr du troisième en tout cas et donc j'aurais pu faire ça mais en fait j'ai décidé de passer plutôt par ce petit module i2c qui permet d'aller mesurer assez de façon assez précise et assez fine en tout cas régulé et et entre guillemets des biaisées la mesure de tension donc c'est un ads 1515 et donc vous pouvez mesurer jusqu'à quatre temps sur donc simplement deux de ces tensions seront utilisées et vous savez que ces panneaux sortent à peu près 14 volts à vide et celui ci donc en sortie on est à 29 volts donc l'idée c'est qu'il va falloir utiliser deux ponts diviseurs un pro premier qui va permettre de ramener à peu près du 14 14 5 volts à dans un dans une fourchette en 33 volts alors en fait c'est plutôt 5 volts puisque la pin d'entrée peut accepter jusqu'à 5,5 volts de cds 1115 et le deuxième pont diviseur ça sera pour ramener du 25 28 29 volts jusqu'à en 5 5 donc les deux valeurs respectifs de ces ponts diviseurs pour le premier pont et ben c'est 5 kg et 3 kg ce qui nous fait donc 3 sur 8 d'accord un coefficient donc ce qui permet effectivement de ramener ces tensions là dans la bonne plage et la deuxième c'est 10 et 5 kg 3 kg pardon 10 et 3 kg ce qui nous fait 3 sur 13 est ce qui effectivement permettra de ramener la tension à 5,5 donc ces tensions et bien sont mesurées ici comme vous voyez sur chacune de ces deux premières pin voilà donc rien de bien exceptionnel pour cela vu que c'est je vais utiliser de l'idec remarque très importante je vais utiliser alors comme si je peut être zoomé un peu plus voilà et déplacer les choses donc je donnerai évidemment ce montage là dans les fichiers attachés mais je vais les utiliser en pin 30 excusez moi je vais utiliser les pin excusez moi alors c'est qu'elle c'est d'autre côté ça se passe excusez moi voilà les pin 22 et 23 pour les deux c'est alors faites-y attention d'abord pas toutes les pins peuvent être utilisés correctement ni de c'est donc il espion vous en limite certains nôtres et surtout remarque très importante ne jamais utiliser par exemple la pin 12 d'un esp 32 pour ti de c'est parce que sinon votre esp ne va pas démarrer puisqu'il va rester à l'état haut à cause de cette pin 12 qui a été utilisée par les deux c'est donc du coup ben ça pose problème et du coup j'ai maintenant l'explication pourquoi mon esp cam 32 de mon potager ne démarre pas donc il faut parce que j'utilisais pour ni de c'est la pin 12 donc ça il faudra que je fasse ces changements je ferme la parenthèse donc le lit de c'est envoyé il ya du monde dessus c'est un but je peux mettre autant de capteurs enfin jusqu'à 256 capteurs et de ces dessus elle remarque très importante je mets deux résistances de 10 kg en pull up c'est à dire branché sur le 3 3 volts ok et qu'ils sont connectés sur les pin data alors pour moi en code couleur le jaune c'est la data et le verre c'est alors l'inverse le le jaune c'est la cloque et le verre c'est la data d'accord et donc à partir de là à partir de ce point milieu là je vais distribuer bon là j'alimente en 3 3 le les chacun des quatre capteurs i2c alors quels sont-ils et bien les deux bh 1750 le l'ads 1115 et ici le groupe de ici je fais pareil pour la masse qui se trouve dans cette pin là qui va aller un peu arroser tout le monde et puis pareil sur le même bus de cloques et data je vais avoir les mêmes tout le monde les quatre connecteurs donc relativement simple bus commun i2c je n'oublie pas les deux résistances de tirage à 10 kg d'accord et j'utilise les pin 22 et 23 de l'esp 32 alors je viens de dire c'est un espé 32 il est un peu particulier si vous n'avez pas d'antenne intégrée c'est que vous avez un connecteur ipx ou micro fl qui permet d'aller connecter une antenne extérieure je me dis que ce plateau tournant va être utilisé dans un jardin donc il faut améliorer la portée et une façon de faire c'est d'installer une petite antenne déportée dont vous allez avoir besoin d'un petit câble ici et puis vous attachez l'antenne alors il reste un peu à voir le driver du moteur continu donc d'abord ce driver doit être alimenté en 5 volts donc voyez ici la masse ici qui arrive directement en sortie du régulateur de tension et le 5 volts qui directement alimenté ici c'est à dire sur la pin de droite le cas présent et puis il faut lui donner la source principale de courant c'est à dire ici le 12 volts et le 12 volts ben vous allez le récupérer directement en sortie du chargeur de batterie alors j'ai normalement vous avez deux sorties ici directement vous pouvez clipser les pins en fait j'ai remarqué que celui ci il ya un régulateur de tension intégré et si les batteries sont un peu faibles vous n'avez pas vraiment la sortie directe de la batterie donc c'est pour ça que je me repique directement sur ces deux pins ici en diagonale alors je peux vous montrer une photo puisque je dois la voir voilà donc il faudrait la bouger la fin de rotation donc voyez ici là le pin plus ici et le pin moins qui se trouve ici voilà là exactement donc ce qui vous permet de récupérer directement la sortie en série des trois piles 1850 anciens donc ça ça vient rentrer et ben dans le bornier 3 3 pin là dans la partie gauche du du de ce bornier il nous reste à contrôler finalement le driver donc ce qu'on appelle un h bridge un bon h et donc il nous faut deux pins qui vont être deux pins de l'esp et bien vous voyez le code couleur donc j'ai utilisé respectivement je connais plus les valeurs exactement mais ce sont les pins 25 et 24 voilà donc ça vous allez retrouver ça dans le modèle espion là encore faites attention dans l'espion il ne vous autorise pas à mettre des pins en output tout le tout toutes les pins disponibles ne sont pas forcément utilisables en output donc celles ci sont en sont bien alors qu'est ce qui me reste j'ai quasiment expliqué tout il me reste la sonde de température et donc pour cela et bien il va falloir aussi faire un pont diviseur donc avec une alors je le mets plutôt en pull up c'est à dire ici vous avez une résistance de 10 kg branché sur le 3 3 volts donc j'espère qu'il me reste un petit peu zoomé les choses encore voilà donc vous avez une 3 10 kg sur le 3 3 volts et puis qui va être connecté ici au point milieu sur la pin 30 et 33 oui vous 30 et une j'aurais pu aller donc ça vous allez retrouver de votre esp voilà donc là tout est branché donc ça fait un câblage un peu particulier je peux vous montrer un peu les ma réalisation attention c'est certainement pas un modèle parce que je suis pas j'ai pas un bon matos pour souder donc je vous montre un peu la sortie du chargeur voilà donc ici vous allez connecter par exemple les deux panneaux solaires de la c'est là voilà ici c'est l'envers alors j'utilise une carte époxy pour souder mes choses une pcb époxy donc voyez l'envers du décor c'est soudé que pas terrible etc mais pour éviter que ça parte dans le temps ça s'oxyde j'ai recouvert ça d'un isolant et liquide donc qui permet de rendre un peu plus robuste et s'attachent les fils entre eux donc voici les intermédiaires de deux tests ça m'a pris un petit moment donc voilà par exemple ici ça je suis sur la fin tout est branché les deux panneaux solaires qui rentrent ici puis j'alimente par des connecteurs jst les choses donc vous voyez sur mon montage un peu final j'utilise des borniers ce qui sont représentés en bleu ce qui me permet de clipser rapidement mes fils non et j'utilise principalement des connecteurs jst 2 pin ben pour mettre de l'alimentation 5 volts ou 12 volts et sinon ben j'ai des fils jst ph 3 ou 4 pin pour les plus tôt la partie de ces ou attention alors je peux vous montrer ça donc par exemple ici sur ces borniers là vous avez pendant ce bornier là qui est représenté de c'est avec le 33 la masse ça je sais plus ce que c'est ça doit être ici c'est la data et si c'est la clock ici ça c'est les entrées des panneaux solaires donc ça c'est la sorte les deux premiers le premier panneau et entre le premier le deuxième c'est le second et puis si vous avez les borniers qui permet de contrôler le moteur voilà donc les pins de data qui permet d'ouvrir et la fermeture donc et ici c'est les plus 5 plus fin plus 12 plus 5 et masse et puis c'est tout ici j'ai un bornier qui permet de brancher le moteur voilà à peu près alors je peux vous montrer une liste de liens alors c'est vraiment évidemment pas c'est complètement subjectif alors où c'est que c'est ici alors j'ai pas mal de liens d'abord ce fameux contrôleur régulateur chargeur et balanceur de batterie donc c'est ce modèle là c'est le je sais plus le bsbc 1211 donc vous avez peint pas mal de photos donc c'est en chine évidemment petit conseil si vous voulez commander désactiver le adblock parce que sinon vous allez impossible de signer dans cette page donc vous pourrez pas passer j'ai mis longtemps à comprendre que ça venait mon adblock voilà pour le faire alors donc ça je vous le recommande il marche très très bien et ce qui permet de d'aller toujours alimenter de façon continue votre système en 3s et batterie puis quand il ya du soleil les levaux de batterie vont se charger alors vous allez avoir besoin d'un esp 32u donc c'est ce modèle là c'est le quatrième donc vous avez le port micro efl d'accord donc et puis vous falloir attacher le câble rg 319 je crois donc le petit coax en petit format sur 50 hommes voilà donc je vous montre un lien aussi dans pas longtemps vous allez avoir besoin de panneaux solaires alors je vous propose cela ils sont pas mal c'est des trois watts bon à peu près c'est ce que j'ai mesuré en à peu près alors ils sont pas mal sont pas mal rien d'exceptionnel si vous voulez mettre des plus puissants ils seront plus grands donc j'ai aussi un lien ça vous intéresse en cas de je vous mettrais dans la description sur les 4.2 bon c'est du basique c'est pas c'est des rechutes de panneaux solaires donc n'attendez si polycrystallin c'est pas c'est pas génial alors après les fameux capteurs de luminosité donc il vous en faudra deux comme ça donc avec la petite capuche la capuche de protection donc ça marche particulièrement bien donc deux comme ça le fameux ads voilà donc là aussi toujours ni de ces il va falloir la sonde de température donc vous prenez la couleur où vous voulez d'accord donc le fil est assez long pourquoi la sonde de température c'est pour mettre à l'intérieur de votre four de votre barbecue solaire qui sera évidemment porté par votre tracker donc ça ça sera l'objet plutôt des quatrième vidéo il va falloir ce capteur de de compas alors j'avais testé pas mal de compas et c'est vraiment celui ci en fait en particulier c'est plutôt celui ci que j'ai mais bon ça utilise la même plus que le bm bm 150 donc ce bras carreau t est vraiment très très bien un peu cher mais franchement ce qu'on part rien à voir avec les autres donc je vous le conseille fortement il est vraiment stable et c'est alors qu'est ce qu'il vous faut alors le driver de moteur continue alors vous pouvez contrôler jusqu'à deux moteurs mais il y en a que c'est un qui va vous allez utiliser pourquoi pas faire un deux axes vous pourrez le faire avec la deuxième le deuxième entrée et deux autres pin ici voilà que dire en plus eh ben il vous faut un moteur donc là c'est un moteur à 0,6 tours par minute donc il est un couple monstrueux c'est peut-être un peu lent trop lent donc moi ce que je vous conseille un moteur 12 volts voilà trois tours minutes c'est pas mal donc là celui ci par exemple ça m'a l'air un bon choix et bon moteur avec attention il va falloir ce que j'ai pas mentionné il va falloir une roue avec un axe de six millimètres alors j'ai pas moi je vais les récupérer à mon travail entre guillemets et donc j'ai pas de liger peut-être un lien d'une roue à six millimètres voilà donc ça c'est peut-être le degré de liberté que j'ai peu je ne vais pas vous indiquer il va falloir le petit régulateur de tension donc c'est celui ci j'utilise jusqu'à 3 ampères donc on est large il marche très très bien voilà donc vous pouvez passer de voyez 7 28 volts donc ça va au niveau des panneaux jusqu'à 5 volts donc voilà alors j'en avais un je crois que j'en ai un autre aussi qui est j'utilise en fait 35 volts et puis vous avez une petite molette pour régler la tension donc au cas je vous mettrai ce deuxième il va falloir des câbles donc ça c'est les câbles alors vous mettez les trois pins ou quatre pins donc vous prenez un de chaque donc voilà trois pins ça vous servira toujours donc ça parle pour les deux c les quatre pins et puis les trois pins aussi pour du série ou du ou de voilà ici je l'utilise pour brancher mes panneaux pour mesurer la masse la sortie le jaune c'est la sortie du premier panneau et le rouge c'est la sortie du deuxième pas des connecteurs j2c mal femelle donc ça ça vous servira pour brancher votre moteur et c'est donc ça c'est ce que j'utilise des portes des plaques de pcb donc c'est celle ci que j'ai utilisé puis après pour entrer dans la boîte ferne osb j'ai découpé à la petite meuleuse pour bien optimiser la place ensuite nous avons et ben les câbles micro fl alors là vous en avez cinq mois à 10 cm si vous voulez un peu plus long donc j'ai aussi attaché l'antenne sur la boîte on osb donc voilà donc j'ai collé le j'ai percé et collé l'embout et puis j'ai vissé alors au niveau de l'antenne je vous propose ça en fait dit attention si vous n'êtes pas des experts en sma faites attention parce que vous avez le sma le rp sma donc il faut bien que vous soyez facile et père d'accord faites attention il ya le petit connecteur au milieu donc soit c'est un trou soit signe soit c'est une aiguille il faut que ça corresponde avec ce que vous prenez sur le coax donc là si c'est du sma il faut que vous prenez bien l'antenne en sma c'est à dire alors attendez si j'ai le trou milieu vous regardez bien vous voyez vous avez un trou ici et donc ça veut dire que l'antenne doit avoir le lapine ici donc c'est ce modèle là vous le prenez en noir par exemple des borniers voilà bon des jeux de borniers alors vous prenez des deux ou des trois donc j'ai utilisé un peu des deux voilà vous en prenez voilà 20 ça suffit largement pour le projet qu'est ce que vous allez avoir besoin de là les jst j'en ai déjà peut-être parlé à un switch ça c'est pas mal voilà un switch qui permet de démarrer arrêter le système ça aussi je l'utilise et oui des cavaliers enfin pardon qui permet d'aller clipser le sp 32 et la ds directement sur sur ceux ci ça vous évite de les souder directement donc du coup si vous avez un esp qui gris ou la ds ben vous le déclipser vous le rebranchez donc vous soudez plutôt ce bornier femelle et puis après vous branchez ce que j'ai pas mentionné c'est la roue peut-être bon je voudrais quand même un lien voilà donc voici la partie montage j'espère que j'ai été à peu près clair je vous remonte un peu le montage général alors il est ici hop voilà donc rien de bien sorcier je vais vous donner ça en description et j'espère avoir été clair et puis on va se retrouver dans une troisième partie qui est la programmation dit espion de d'abord l'intégration tous ses capteurs avant de faire la partie régulation je vous dis à très vite